Bonjour donc aujourd'hui je vais causer du Mandalorian donc l'épisode 3 de la saison 3 alors l'épisode s'appelle le converti alors avant toute chose moi il m'a fait penser un petit peu à The Book of Boba Fett non pas au niveau de la qualité inégale mais juste au niveau de ben ça tranche déjà par rapport à aux deux premiers épisodes alors l'épisode en question suit l'épisode d'avant c'est la suite logique simplement que dans The Book of Boba Fett pour exprimer mon point de vue le plus clairement possible c'est à dire que dans The Book of Boba Fett donc la série était inégale mais alors on a vu donc le Mandalorian, Jingerine, apparaître en pas en épisode 2 et ça a fait dire à beaucoup que le d'un coup de The Book of Boba Fett oublié Boba Fett enfin il y avait une histoire comme ça alors disons que pour être plus clair possible par rapport à The Book of Boba Fett alors là je reconnais que la série est inégale à ça y'a pas de souci j'ai tendance à défendre un petit peu justement parce que je crois que je perçois où veulent en venir les auteurs tels que justement tel qu'il est démontré dans ces épisodes-ci de Mandalorian cette semaine alors pour The Book of Boba Fett je crois que la déception provient que tout le monde s'attendait à ce que l'on voit une série type Mandalorian avec mais avec Boba Fett en vedette je crois que au terme de la de la saison en tout cas des huit épisodes huit à dix épisodes je sais plus comment combien c'est duré on a assisté à un changement de statut de la part de Boba Fett le mec n'est plus chasseur de prime il est simplement la tête du syndicat que dirigeait Jabba Zedt je veux pas spoiler mais grosso modo l'évolution liste des petites storylines à se trouver bah c'était ça sur huit épisodes sauf que le problème qu'on a eu avec The Book of Boba Fett que les fans ont eu ou ont avec The Book of Boba Fett simplement que les fans ne s'attendaient pas à voir une série de ce genre là c'est à dire une série un petit peu intrigue complot entre syndicats pour ça un trip politique dans un politique dans le genre terre à terre dans le sens où Boba Fett doit réfléchir doit cogiter sur la manière à avoir pour gagner les éstimes des autres groupes les autres groupuscules et de l'autre côté comment lui gère son propre territoire on s'attendait pas à ça de la part d'un personnage comme Boba Fett le personnage qui est très actif dans les films enfin très actif il a plusieurs scènes mais enfin bon c'est un homme d'action dans les films et là c'est un homme de plutôt de il doit gérer un territoire et donc là on a à peu près le même souci c'est à dire que là où ça tranche c'est qu'on s'intéresse à un autre personnage autre qu'on ne le demande rien donc je ne veux pas spoiler quelques peu mais moi ça me fait penser légèrement à une conception dans la production télévisuelle c'est à dire ce qu'on appelle les backdoor pilotes alors les backdoor pilotes qu'est ce que c'est c'est simplement dans une série genre par exemple vous prenez du genre NCIS ou Grey's Anatomy quand les personnages en fait que l'on suit qu'on a l'habitude de suivre Marilyn Gray ou le groupe de Gibbs pour prendre les Grey's Anatomy ou quand ces personnages là sont se retrouvent en retrait au profit des personnages secondaires qui eux arrivent en Westar dans Grey's Anatomy c'est quand des internes débarquent ou une équipe de urgentistes en hélico débarque et que l'épisode se concentre sur eux parce que technique du backdoor pilotes parce que en fait bah ils vont avoir leur série à eux ces personnages là vont avoir leur série à eux plus tard dans quelques mois donc cet épisode là qu'on appelle le backdoor pilotes sert à présenter ces personnages secondaires pour ensuite que ces personnages secondaires là volent de leurs propres ailes dans leur propre show et donc celui ci m'a fait penser un petit peu à ça dans l'histoire on se concentre donc sur des personnages qui débarquent voire qu'on avait déjà vu mais qu'on avait perdu le qu'on avait perdu de vue et ça prend tellement de temps qu'on nous on en oublie le monde alors l'ambiance qu'il y a dans cet épisode-ci moi m'a convaincu parce que ça m'a rappelé une l'ambiance d'une autre série c'est là où ça peut être ça peut avoir son charme et que ça peut être déstabilisant c'est à dire que il y a une autre série disponible en streaming sur Disney plus il y a pas longtemps s'appelle Andorre et bah l'ambiance de d'épisode ci me fait plus penser à Andorre parce que ça met plus en valeur le le fil rouge d'un nouveau personnage et en plus ce nouveau personnage là on se porte avec lui des thématiques proches de Andorre alors Andorre pour vous rappeler en quelques mots c'était une série enfin c'est une série qui est encore disponible sur Disney plus dont la vedette est tenue par un personnage secondaire dans Rogue One dans le film Rogue One et avec lui en fait c'est des thématiques de Résistance-Rébellion et le charme de cet épisode-ci du converti pour que je retombe encore sur mes pattes c'est simplement que là on a l'effet inverse c'est à dire que là on dans Andorre on nous présentait quelqu'un qui rejoignait un noyau de la rébellion c'est à dire que on voyait on sentait que la haute république en fait était en train de chuter et qu'on voyait l'Empire en fait commencer à s'étendre petit à on était entre l'épisode 2 3 et 4 là on est après l'épisode 6 en fait on est après le retour du Jedi donc l'Empire a chuté et la nouvelle république prend son essor donc là on se retrouve focalisé sur un personnage qui découvre tout ça donc du point de vue inverse parce que d'un côté le la première partie est un régal visuel mais vraiment et de l'autre côté ce que propose l'épisode dont son sa partie centrale est un régal aussi mais d'un autre point de vue parce que là dans la première partie c'était encore le côté aventuré du Mandalorian on était à fond avec lui pendant quelques minutes alors puis quand ça se focalise sur l'autre personnage bah c'est un régal aussi mais d'un autre point de vue parce que là le personnage amène avec lui une autre ambiance plus proche d'Andorre que ce qu'on a l'habitude de voir avec le Mandalorian justement disons que je ne veux pas spoiler mais ce qui est mis en valeur là c'est une ville le fonctionnement d'une ville qui alors petit indice pour les fans de Star Wars on voit cette ville elle est pleinement dans sa splendeur dans la prélogie il la voit aussi dans Andorre voilà je lis ça parce que moi je l'ai pas vu venir donc quand j'ai eu débarquer toute la ville en plus ça m'a rappelé les Star Wars Clone Wars parce que dans Star Wars Clone Wars ouais super bien vu en valeur dans son architecture et tout et dans Star Wars Clone Wars donc l'animé qui a été diffusé pendant la prélogie en fait c'était l'année c'était l'année de sa de sa production bah le je n'ai jamais vu ça dans aucune autre série que ce soit dans Andorre ou dans Mandalorian surtout dans Mandalorian il me semble que dans Mandalorian elle n'est pas citée elle n'est pas présente c'est la première fois qu'on la voit il me semble par contre dans Andorre ah bah on voit que elle en fait en d'ailleurs en faisant des recherches pour savoir qui a les épisodes pour savoir qui est l'auteur de cet épisode qui est Maistral à mon goût bah en fait je suis tombé sur le nom de Lee Isaac Shaw que je connais absolument pas ni David Adam et en faisant des recherches je me suis demandé là mais attends mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis lui à la barre de cet épisode-ci parce qu'il a rien fait de SF connu pour un film s'appelle Minari qui est l'aide de 2020 et qui est un drame en fait c'est un drame qui raconte une famille coréenne qui déménage en Arkansas pour démarrer une ferme dans les années 1980 ça n'a rien de science fiction du tout donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait confié les rennes d'un enseignement de Star Wars à un mec comme Lee bah ça prouve très bien que le la franchise Star Wars s'ouvre en fait ouais elle accepte bah ou n'importe qui ça dépend si bah vos compétences en matière de direction d'acteur et en matière de diriger une équipe éprouvée là en l'occurrence qu'elle a rapporté je crois qu'elle a rapporté un Oscar quand même pour la petite curieuse c'est que Minari donc c'est un drame avec Steven Young Steven Young il est connu pour avoir joué Glenn dans Walking Dead donc c'est pour de vous donner un petit peu de curiosité pour regarder bah ce que Lee Zyshock donc le responsable de cet épisode-ci bah a fait de bien dans sa filmographie disons que le coup d'engager quelqu'un qui n'y connaît rien en matière de science fiction faits spatiaux ça peut avoir son avantage on l'a bien vu là on le voit bien là avec le réalisateur de cet épisode-ci c'est que ça apporte simplement du sang frais à la saga ça apporte seulement un peu de sang frais et quelqu'un un regard extérieur donc la portion de question s'y connaît en tant que direction d'acteur et laisse bosser les autres départements il n'y a pas de soucis à se faire et du coup on se retrouve avec un épisode où bah l'alchimie entre les personnages ça fonctionne très bien les personnages que l'on voit là le converti je prends sans spoiler le converti enfin la personne le personnage qui nous a introduit là et les autres personnages secondaires bah l'alchimie fonctionne très bien l'ambiance fonctionne l'ambiance fonctionne très bien simplement le fait que bah on s'attend vraiment pas à ce que le mec s'y connaît si peu en matière d'effets spéciaux d'effets spéciaux ou d'effets spéciaux de SFX ou CGI du coup on se retrouve avec un épisode où ouais la dynamique en fait ça doit venir du fait que lui se concentre sur la direction des acteurs et les autres départements en effet spéciaux où là c'est là où là c'est au rôle des producteurs exécutifs de gérer les trucs pour savoir pour les dates là et en question savoir est ce que tel département est prêt ou pas quel département on peut bosser à quel moment on peut tourner cette scène là parce que le département je sais pas décor est prêt bah c'est au producteur exécutif de gérer ça donc aux réalisateurs de se démerder à vers tout le terrain au moment de tournage pour diriger c'est pour diriger les acteurs pour les mettre à l'aisance devant la caméra pour les leur dire bon voilà au niveau des sens radio on est à ce niveau là il nous faut une séquence qui traduit telle émotion donc là on est là le réalisateur doit se focaliser uniquement sur ces points là en fait il n'a pas ce souci du reste le reste c'est au producteur exécutif et aux responsables d'effets spéciaux de gérer donc pour finir ce monde de la riade alors pour moi c'est une très très bonne cuvée mais vraiment c'est qu'on est à trois et trois épisodes et trois épisodes qui font avancer le schpin blick où on sent qu'il ya des choses qu'il ya des intrigues qui sont en train de prendre forme cet épisode s'il le prouve il ya quelque chose qui se prépare donc moi qui met bien là qui aime bien la postlogie je suis un popular opinion je le reconnais bah là je vois les trucs qui avancent là je vois des moments je vois à des éléments en fait qui prennent sens par rapport à ce qui va se passer un postlogie donc pour moi c'est un régal total ah il ya je ne bouge pas mon plaisir jusque là j'espère juste que ça va pas être tout et que tout le budget n'a pas été mis dans ces trois épisodes ci et pour finir avec bon bah ils sont en train de ramer pour galérer pour finir la saison je ne le pense pas je pense que c'est vraiment prévu sur la longueur cette fois ci donc pour moi épisode de mandalorian donc de trois de la saison 3 le converti pas pour moi c'est du tout bon j'ai vraiment hâte d'épisode prochain là vraiment j'ai vraiment du bol de tomber pile poil sur ce moment là donc juste tout le monde à l'aspect prochaine à à à à à à à